Voici un exercice classique qu'on peut vous poser en DS évidemment. Alors on vous dit les deux questions de cet exercice sont indépendantes, c'est hyper important. Ça veut dire que vous pouvez traiter les deux questions indépendamment l'une de l'autre. Alors première question, on a ici une suite UN définie par U0 égale 1 et pour tout entier naturel UN plus 1 est égale à 1 tiers de UN plus 4. Donc évidemment une suite définie par récurrence, chaque terme dépend du terme précédent. On pose pour tout nombre entier naturel N, VN cette fois-ci égale à UN moins 6. Donc une suite auxiliaire, ça veut dire que VN dépend de cette suite UN qui elle-même est définie par récurrence. Pour tout nombre entier naturel N, calculez VN plus 1 en fonction de VN. Donc on vous demande d'exprimer VN plus 1 en fonction de VN et on vous dit quelle est la nature de la suite VN. Donc évidemment si on vous dit quelle est la nature de la suite VN, vous savez que déjà c'est soit une suite géométrique, soit une suite arithmétique. Donc on va observer les premiers termes et puis en observant les premiers termes on verra si c'est une suite arithmétique ou géométrique. Et pour le prouver c'est très facile, pour le démontrer vous connaissez déjà la méthode. Donc démontrez que pour tout nombre entier naturel N, UN est égal à moins 5 fois un tiers à la puissance N plus 6. Donc là on vous demande d'exprimer UN en fonction de N. Très simple, à la question d'avant vous allez montrer que la suite VN est géométrique, à mon avis elle va être géométrique mais on verra. Donc si vous démontrez qu'elle est géométrique, vous allez pouvoir exprimer VN en fonction de N parce que la suite VN est géométrique. Et grâce à l'expression de VN en fonction de N, on va pouvoir exprimer UN en fonction de N puisque si on a l'expression de VN en fonction de N, très simple, il suffira de passer le moins 6 dans le membre de gauche ici pour exprimer donc UN en fonction de N. Ensuite on vous dit étudier la convergence de la suite UN. Étudier la convergence de la suite UN, très simple, vous avez ici l'expression de UN en fonction de N. Donc si on vous dit étudier la convergence de la suite UN, c'est en d'autres termes déterminer la limite de la suite UN. Donc à la rigueur, même cette question petit c peut être traitée sans avoir fait les questions précédentes puisqu'il suffit d'aller chercher la limite de UN. Voilà, donc il faut bien savoir lire l'énoncé pour voir quelles sont les questions qu'on peut traiter sans avoir les réponses des questions précédentes. D'accord ? Donc en l'occurrence ici, étudier la convergence de la suite UN, vous avez ici l'expression de UN en fonction de N, vous faites tendre N vers plus l'infini, c'est très facile, on va le voir tout à l'heure en détail, et vous donnez la limite de la suite UN. Très bien, voilà pour cette partie 1 qu'on va traiter normalement si on est bien entraîné. Et cette partie-là nous prend, allez, 2 à 3 minutes pour lire et pour bien comprendre ce qu'on nous demande. D'accord ? Donc là, moi je dirais 3 minutes. Et pour ensuite rédiger correctement sur votre copie, ça vous prend, allez, quelqu'un qui est bien entraîné, ça, ça ne prend pas plus de 10 minutes. Voilà pour cette première partie. Allez, on regarde ici la deuxième partie. Ici, on vous rappelle que les deux parties de cet exercice sont indépendantes. On considère la suite WN, dont les termes vérifient pour tout entier N supérieur ou égal à 1. Donc cette suite WN, elle est définie à partir du rang 1. Voilà sa définition. On a W0 égale 1, et puis ici on a NWN est égal à N plus 1, facteur de WN moins 1 plus 1. Ça ne doit pas vous faire peur, il faut juste comprendre que c'est une suite définie par récurrence, premier terme, et puis ici la relation de récurrence qui vous permet d'avoir un terme en fonction du terme précédent. Alors évidemment, on a l'habitude de voir WN plus 1 en fonction de WN, comme ici dans la partie 1, UN plus 1 en fonction de UN, mais là, c'est ce qu'on appelle un décalage d'indice. Ça veut dire que là, on vous exprime WN en fonction de WN moins 1, qui est le terme précédent. Ça ne devrait pas vous faire peur, ce genre de choses. C'est tout simplement de vous dire, voilà, WN dépend du terme précédent WN moins 1. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne doit pas vous faire peur normalement. Le tableau suivant donne les 10 premiers termes de cette suite. Donc grâce à cette définition, on vous a ici calculé les 10 premiers termes, et on vous dit détailler le calcul permettant d'obtenir W10. Donc là, on veut juste comprendre, on veut juste s'assurer que l'élève a bien compris comment on calcule un terme en fonction du terme précédent. Donc pour calculer W10, vous allez voir, c'est très simple, il faudra juste remplacer ici N par 10 pour avoir ici W10. Et puis quand vous allez remplacer N par 10, N par 10 ici, N par 10 ici, vous avez W9. Vous remplacez par la valeur, ça va être très simple, vous allez voir. Alors, petit b, dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. Ça, c'est le genre de formulation qui fait peur à beaucoup d'élèves, parce que quand on leur dit ça, ils disent « Oh là là, c'est compliqué, je ne vais pas savoir faire ». Pas du tout, en fait, ce n'est pas compliqué, c'est juste que là, on ne vous donne pas les questions intermédiaires, c'est à vous de construire un raisonnement, donc à vous d'envisager les différentes étapes pour pouvoir répondre à la question qu'on vous pose. Donnez la nature de la suite WN. Eh bien, si on vous dit « Donnez la nature de la suite WN », de toute façon, il n'y a pas 50 solutions, elle est soit arithmétique, soit géométrique. Donc, vous regardez les premiers termes, et là, j'ai bien l'impression, regardez que pour passer de 1 à 3, j'ajoute 2, pour passer de 3 à 5, j'ai ajouté 2, pour passer de 5 à 7, j'ai ajouté 2. Donc, je veux dire, c'est évident que cette suite est arithmétique, il va donc falloir montrer qu'elle est arithmétique, et par une démonstration. Donc, vous connaissez la méthode, pour démontrer qu'une suite est arithmétique, il suffit de montrer que WN plus 1, d'accord, WN plus 1, c'est WN plus une constante, et ici, la constante, on la connaît, on la voit, c'est 2. Donc, il suffira de montrer que WN plus 1 est égal à WN plus 2, pour montrer que la suite WN est arithmétique. Ensuite, une fois que vous avez montré que la suite est arithmétique, rappelez-vous, ce qui est génial avec une suite arithmétique ou une suite géométrique, c'est qu'on peut exprimer WN en fonction de N, c'est ce qu'on appelle le terme général, et donc, bien sûr, il faut connaître la formule du terme général. Une fois que vous allez exprimer WN en fonction de N, et bien, c'est très simple, vous allez pouvoir calculer W2009 directement en utilisant cette expression de WN en fonction de N, c'est ce qu'on appelle le terme général. Donc, voilà cette partie 2. A mon avis, pour quelqu'un qui est bien entraîné aussi, pareil, ça ne devrait pas prendre plus de 10 minutes, même pas 8 minutes max. Il faut d'abord analyser le sujet, ça prend 2-3 minutes, il faut bien comprendre ce qu'on vous demande. Et ensuite, une fois qu'on a bien établi la stratégie, j'ai envie de dire, la rédaction ne prendrait pas plus de 10 minutes. Donc, voilà un exercice qui, pour quelqu'un qui est bien entraîné, allez, ça prend 20 minutes à tout casser. Voilà, donc on va traiter cet exercice ensemble très rapidement pour vous montrer que ce n'est pas très compliqué. On se retrouve au tableau tout de suite. A tout de suite. Allez, on attaque ensemble cette première partie. Je vous ai dit, ce n'est pas très compliqué. Il faut être rapide, il faut être efficace, et je vais vous donner des astuces pour être très efficace. Alors, regardez ici, on vous donne cette suite UN qui est définie par récurrence. U0 égale 1, UN plus 1 est égal à 1 tiers de UN plus 4. Et on vous donne ici une suite VN qui est définie en fonction de UN. Donc, c'est une suite auxiliaire. Donc, ce que vous allez faire déjà, quand on vous donne VN est égal à UN moins 6, pensez toujours à écrire au brouillon quelque part. Vous exprimez UN en fonction de VN. C'est-à-dire que vous savez que VN est égal à UN moins 6. Donc, vous écrivez que UN est égal à VN plus 6. VN plus 6. Et vous laissez ça dans une petite partie, quelque part au brouillon, on va en avoir besoin. Alors, on vous dit maintenant d'exprimer VN plus 1 en fonction de VN. Très simple. Je vais tout simplement écrire que VN plus 1, c'est UN plus 1 moins 6. Alors, voilà la rédaction. On vous dit, pour tout antinaturel, on a VN UN moins 6. Ça, c'est ce qu'on a dans l'énoncé. Donc, je dis que VN plus 1, c'est UN plus 1 moins 6. Je remplace ici N et N par N plus 1. Et je sais que UN plus 1, c'est un tiers de UN plus 4. Donc, je remplace UN plus 1 par un tiers de UN plus 4. Et ensuite, j'ai ici un tiers de UN plus 4 moins 6. 4 moins 6 me donne moins 2. Attention, on vous demande d'exprimer VN plus 1 en fonction de VN. Or, là, j'ai VN plus 1 en fonction de UN. Et c'est pour ça que je vous dis de toujours penser, quand on vous dit VN est égal à UN moins 6, pensez toujours au brouillon à mettre UN en fonction de VN. C'est-à-dire, vous écrivez que UN, c'est VN plus 6. Donc, là, vous allez juste remplacer ici le UN par VN plus 6 pour faire apparaître du VN. Donc, j'ai remplacé ici UN par VN plus 6. Et voilà, donc, je vais avoir VN plus 1 en fonction de VN. C'est ce qu'on me demande. On me demande d'exprimer VN plus 1 en fonction de VN. Donc, là, je développe un tiers fois VN, un tiers fois VN. Un tiers fois 6 me donne six tiers. Six tiers moins 2. Six divisé par 3 me donne 2. Deux moins 2 me donne 0. Donc, VN plus 1, c'est un tiers fois VN. Et c'est bien donc une suite géométrique, puisque je passe d'un terme à l'autre en multipliant par une constante ici qui est Q égale un tiers. Donc, grâce à cette expression-là, je vais pouvoir conclure que VN est une suite géométrique. Deux raisons Q égale un tiers. Et le réflexe que je vous demande toujours d'avoir, quand on donne la raison, on donne toujours le premier terme puisqu'on va en avoir besoin pour exprimer VN en fonction de N pour donner le terme général de la suite VN. On y va, on le fait tout de suite. C'est très simple. On a donc montré que VN est une suite géométrique parce que VN plus 1 est égal à un tiers fois VN. Donc, je le dis ici. VN est une suite géométrique de raison Q égale un tiers puisque je vois ici qu'il y a un tiers. Et de premier terme, je n'oublie pas de donner le premier terme, V0, c'est U0 moins 6. Pourquoi ? Parce que je sais que VN, c'est UN moins 6. Donc, V0, c'est U0 moins 6. V0, U0 moins 6. U0, je l'ai ici, c'est 1. Et donc, 1 moins 6 me donne moins 5. Donc, j'ai ici la raison et le premier terme. Et rappelez-vous, une suite géométrique. On a la raison, le premier terme. Donc, tout de suite, boum, terme général. Terme général, c'est l'expression de VN en fonction de N. C'est bien pour ça qu'on adore les suites géométriques. Rappelez-vous. On a démontré que la suite VN est une suite géométrique. On a la raison, le premier terme. Donc, tout de suite, boum, terme général. Exprimez VN en fonction de N. Et c'est là la difficulté de cet exercice. Parce qu'on ne vous le dit pas. On vous dit quelle est la nature de la suite VN. Et après, on vous parle de la suite UN. Mais bien sûr, si on vous dit quelle est la nature de la suite VN, vous savez que c'est une suite géométrique. Donc, vous donnez tout de suite le terme général de cette suite VN. Parce que vous avez le premier terme. Et la raison, c'est ce que j'ai écrit ici. Q est égal à 1 tiers. V0 égale à moins 5. Donc, pour tout entier naturel N, je connais la formule du terme général d'une suite géométrique. VN est égal à VP fois Q à la puissance N moins P. Alors ici, j'ai V0. Donc, je remplace ici P par 0. J'obtiens donc V0 fois Q à la puissance N moins 0. Qui me donne Q à la puissance N. V0, c'est moins 5. Q, c'est un tiers. Donc, VN, c'est moins 5 fois un tiers à la puissance N. J'ai exprimé ici VN en fonction de N. Même si on ne me le demande pas. Parce que je vais en avoir besoin dans la question d'après. Question b. On vous demande d'exprimer UN en fonction de N. On a déjà préparé le terrain. On a déjà exprimé VN en fonction de N. Même si on ne me le demandait pas, je l'ai exprimé parce que je sais que la suite VN est une suite géométrique. Premier terme, raison. J'exprime VN en fonction de N. C'est bien pour ça qu'on aime les suites géométriques. Et à la question b. On a VN en fonction de UN. VN est égal à UN moins 6. Et rappelez-vous, je vous ai donné une petite astuce. Quand on vous dit VN est égal à UN moins 6, pensez toujours à écrire que UN est égal à VN plus 6. UN est égal à VN plus 6. Or, l'expression de VN en fonction de N, j'ai pensé à le faire à la question précédente. VN, c'est moins 5 fois un tiers à la puissance N. C'était une suite géométrique. Donc maintenant, il suffit de venir remplacer ici VN par moins 5 fois un tiers à la puissance N. Et j'ajoute le plus 6. Et j'ai ici l'expression de UN en fonction de N. Et je peux même écrire CQFD, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Puisqu'on vous dit démontrer ceci, vous y arrivez et vous dites CQFD. Vous m'avez demandé de démontrer ça. Je le démontre et je le dis CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà pour cette question très simple quand on est bien entraîné encore une fois-ci. Allez, dernière question de cette première partie. On vous dit étudier la convergence de la suite UN. C'est juste une autre manière de vous dire déterminer la limite de la suite UN. Parce que quand on vous dit étudier la convergence, on sait qu'une suite convergente est une suite qui tend vers un réel L. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la limite de cette suite parce qu'on peut chercher ici la limite de la suite puisqu'on a son expression en fonction de N. Donc on va chercher la limite. Et puis si on trouve une limite finie, on va dire la suite est convergente. Si on trouve que c'est une limite infinie, on va dire que la suite n'est pas convergente, donc elle est divergente. Donc là, c'est très simple. Pour tout entier naturel, on a UN est égal à moins 5 fois un tiers à la puissance N plus 6. Facile. Vous voyez ici qu'il y a un Q à la puissance N. Donc on pense au théorème sur les limites de suite géométriques. Si Q est compris entre moins 1 et 1, rappelez-vous, la limite de Q à la puissance N est égale à 0. Si Q est strictement supérieure à 1, la limite de Q à la puissance N est égale à plus l'infini. Si Q est strictement inférieure à moins 1, la limite de Q à la puissance N, il n'y a pas de limite, d'accord ? Donc tout ceci, vous vous êtes déjà bien entraîné sur ce genre de choses. Donc là, c'est très simple. Un tiers à la puissance N comme Q, c'est un tiers ici, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc un tiers à la puissance N va tendre vers 0. Je multiplie par moins 5, ça continue à tendre vers 0. J'ajoute 6, ça tend vers 6. Donc la limite de UN, ici, c'est bien 6. Et comme c'est une limite finie, on va dire que la suite est convergente et que sa limite, c'est 6, très facile à rédiger. On y va. Voilà la rédaction, très simple, très classique. La limite de un tiers à la puissance N égale 0. Je peux mettre entre parenthèses, limite de Q à la puissance N égale 0. Si Q est compris entre moins 1 et 1, c'est un théorème, je peux le rappeler rapidement. Ça me prend quelques secondes. Ensuite, je dis limite de moins 5 fois un tiers à la puissance N est égale à 0 puisque j'ai multiplié un tiers à la puissance N qui tend vers 0 par un nombre. Donc ça continue à tendre vers 0. J'ajoute 6 ici, moins 5 fois un tiers à la puissance N plus 6. Le tout va tendre vers 6. Donc limite de UN égale 6. Et donc je peux conclure que UN est une suite convergente. Et je peux même rappeler, elle admet une limite finie. L égale 6, une limite finie. Donc c'est bien ça, la définition d'une suite convergente. Donc vous voyez, la première partie n'est pas très compliquée. C'est très facile, on s'échauffe, on connaît la stratégie. Et donc on rédige ça correctement, vite et bien. La partie 2, indépendante de la partie 1, on l'a bien vu quand on analysait ensemble le sujet. On vous donne ici une suite WN. WN, c'est W0 égale 1. Et on vous donne ici une relation de récurrence. Et je vous ai dit tout à l'heure dans l'analyse de l'énoncé que cette relation de récurrence pouvait a priori vous faire peur. Mais il n'y a aucune raison. Parce que normalement, on a toujours WN plus 1 en fonction de WN. D'accord ? C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Ici, c'est WN qui est en fonction de WN moins 1. Donc c'est tout simplement pour vous dire que WN, il dépend de WN moins 1 qui est le terme précédent. Et c'est ce qu'on appelle un décalage d'indice. Donc il n'y a rien de très compliqué. On vous donne ici les premiers termes. Et on vous dit détailler le calcul permettant d'obtenir W10. Donc comme je vous l'ai dit, il suffit de venir ici, d'accord ? Et de remplacer ici N par 10. On va donc obtenir 10 fois W10, etc. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On le fait ensemble tout de suite. Donc comme je vous disais, pour calculer W10, il suffit de venir remplacer ici N par 10. Donc c'est ce que j'ai fait. J'écris pour N égale 10, on obtient 10 fois W10. J'ai remplacé ici N par 10. 10 fois W10. 10 plus 1, c'est ce que j'écris ici. 10 plus 1. W10 moins 1, donc W10 moins 1 plus 1. W10 moins 1 me donne W9. W9, je l'ai déjà dans le tableau. C'est 19. Donc c'est 11 fois 19 plus 1. 11 fois 19, j'avais la flemme de prendre ma calculatrice. Je l'ai calculé ici à la main, ça m'a donné 209. Donc 209 plus 1 me donne 210. 10 fois W10 me donne 210. Donc W10, c'est 210 divisé par 10. Ça me donne 21. Et voilà, j'ai détaillé le calcul pour obtenir 21. Est-ce que ça me choque ? Absolument pas, puisque je vois que c'est logique ici. De 1 à 3, j'ajoute 2. De 3 à 5, j'ajoute 2. Donc je vois qu'il y a le même comportement ici. Donc il n'y a aucune raison que ça ne continue pas ici. Donc W10, c'est bien 21. Et j'ai répondu donc à la première question qui me demandait de détailler les calculs me permettant d'obtenir W10. Rien d'être très compliqué. Ça, c'est un demi-point très facile à prendre. Il faut le prendre sans se poser de questions. Allez, on attaque ensemble la dernière question. de cet exercice, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fameuse phrase qui fait peur, toute trace de recherche, même incomplète, etc., ça fait peur. Je vous ai marqué ici la phrase qui fait peur. Ne vous en faites pas, ce n'est pas très compliqué. On vous demande ici de donner la nature de la suite WN. On voit qu'elle est arithmétique, donc c'est une conjecture. On voit, on sent qu'elle est arithmétique. C'est une conjecture, mais maintenant, il va falloir le démontrer. Alors pour le démontrer, il suffit de montrer que WN plus 1 est égal à WN plus une constante. Alors c'est ce que je marque ici. Regardez la rédaction, je dis démontrons que la suite WN est arithmétique et pour cela, démontrons que WN plus 1 est égal à WN plus R. Donc là, déjà, vous montrez à votre correcteur que vous avez remarqué que la suite était arithmétique et qu'en plus de ça, vous connaissez la méthode pour démontrer qu'une suite est arithmétique. Vous lui dites, pour cela, démontrons que WN plus 1 est égal à WN plus R. Donc déjà, rien que d'écrire ça, vous avez déjà un petit peu de points puisqu'on vous dit toute trace de recherche, même incomplète, etc. Ça, ça fait partie du jeu. Donc même si vous n'y arrivez pas, écrivez ça. Pour cela, démontrons que WN plus 1 est égal à WN plus R. Et je sais même que R, R, ça va être 2 puisque je vois ici que pour passer d'un terme à l'autre, vous voyez, j'ajoute à chaque fois 2. Donc je me doute bien que ce petit R-là, c'est 2. Mais maintenant, il va falloir le démontrer. Alors on va dans la relation de récurrence ici et on remplace N par N plus 1 espérant arriver à WN plus 1 est égal à WN plus R. Donc ici, je remplace tout simplement N ici, partout, par N plus 1. Et j'obtiens ici N plus 1 facteur de WN plus 1. N plus 1 plus 1 facteur de W indice N plus 1 moins 1 plus 1. N plus 1 moins 1 me donne WN. N plus 1 plus 1 me donne N plus 2. Et ici, je regarde tout ceci. Je me dis, mais comment je vais réussir à montrer que WN plus 1 est égal à WN plus R ? Alors je regarde, je regarde, je regarde et en fait, je tombe sur quelque chose d'assez compliqué. En fait, je n'arriverai pas à montrer par cette méthode, la méthode classique. On n'arrivera pas à montrer que WN plus 1 est égal à WN plus R. Puisque regardez, ici, je vais vouloir diviser par N plus 1, par ce N plus 1 là, et je vais obtenir WN plus 1 est égal à N plus 2 facteur de WN plus 1, le tout divisé par N plus 1. Et ça, il n'y a aucun moyen, en tout cas, même si on triture dans tous les sens, il n'y a aucun moyen de montrer que c'est WN plus R. Donc là, c'est pour ça que cette question fait peur et c'est pour cela qu'elle est un petit peu compliquée et c'est pour cela qu'elle est destinée aux très bons élèves. Ici, on va voir en fait une autre méthode, une méthode qu'on voit rarement en cours, qu'on voit que dans les exercices un peu compliqués, pour démontrer que cette suite WN est une suite arithmétique. On reste concentré, vous allez voir ça et maintenant que vous allez le comprendre, vous allez pouvoir le voir dans les prochains exercices. On reste ensemble. Alors ici, l'idée, c'est de poser une conjecture. On voit ici que c'est une suite arithmétique de premier terme W0 égale 1 et de raison, ici, on voit bien qu'on ajoute à chaque fois 2. Donc en fait, on va conjecturer que c'est une suite arithmétique de premier terme W0 égale 1 et de raison R égale 2 et on va poser le terme général puisque quand on sait qu'une suite est arithmétique, quand on a le premier terme et la raison, boum, on peut donner le terme général. Sauf que là, ce terme général qu'on va donner, on va le donner sous forme de conjecture parce qu'on ne l'a pas encore démontré. Donc on va déjà le donner et ensuite, on va le démontrer. D'accord ? Regardez ce que ça va donner en termes de rédaction. Voici donc la conjecture. Je dis conjecture. WN est une suite arithmétique de raison R égale 2 et de premier terme, W0 égale 1. Donc je peux dire que pour tout N appartenant à N, pour tout entier naturel, voici la formule du terme général d'une suite arithmétique. WN est égal à WP plus N moins PR. WP, je sais que c'est le premier terme, donc je peux remplacer P par 0. W0 plus N moins 0 R, donc NR. Donc W0, c'est 1 et R ici, c'est 2. Donc WN, c'est 1 plus 2 fois N, c'est-à-dire WN est égal à 2N plus 1. Ceci n'est pas une démonstration, c'est une conjecture. Je dis, il semblerait que la suite WN soit arithmétique et si elle est arithmétique, voici son terme général. Donc maintenant, ce terme général, je vais vérifier que ce terme général fonctionne pour W0 et pour cette relation de récurrence. C'est-à-dire que si je remplace WN par 2N plus 1 ici, est-ce que cette relation de récurrence est bien vérifiée ? Si elle est vérifiée et si le premier terme est vérifié, ça veut dire que cette expression de WN en fonction de N est bien valide et on pourra donc l'utiliser. On l'aura donc démontré. Donc l'expression que j'ai conjecturée ici, WN est égal à 2N plus 1. Je vais vérifier que si je remplace ici N par 0, est-ce que j'obtiens bien W0 égale 1 ? Je fais 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire que je remplace ici N par 0. 2 fois 0 plus 1 me donne bien 1. Or W0 est bien égal à 1. Donc si vous voulez, le premier terme ici est vérifié avec cette conjecture que j'ai faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ici WN par 2N plus 1 dans le membre de gauche et je vais remplacer ici WN moins 1 par 2 fois N moins 1 plus 1 dans le membre de droite. Et je vais voir si cette égalité est bien vérifiée si je remplace WN par 2N plus 1 et WN moins 1 par 2 fois N moins 1 plus 1. C'est ce que je fais. Je prends le membre de gauche NWN et je remplace WN par son expression que j'ai conjecturée. Donc N fois 2N plus 1 et je trouve 2N carré plus N. Et ensuite, dans le membre de droite ici, je vais venir remplacer WN moins 1 par 2 fois N moins 1 plus 1. Donc ce WN moins 1, je le remplace par 2 fois N moins 1 plus 1 et je fais mon calcul. Donc N plus 1, facteur de 2N moins 1 plus 1 plus 1. Je fais mon petit calcul. 2N moins... Là, je développe 2N moins 2 plus 1. 2N moins 2 plus 1 me donne 2N moins 1. Ensuite, je développe ici N fois 2N, 2N carré. N fois moins 1 moins N. N fois... 1 fois 2N, 2N. 1 fois moins 1 moins 1 plus 1. Je développe et je trouve bien 2N carré plus N. Donc ça veut dire que ce membre de gauche-là est bien égal au membre de droite dans la relation de récurrence si je remplace WN par 2N plus 1 et WN moins 1 par 2, facteur de N moins 1 plus 1. Donc j'obtiens bien ici la même chose. Donc je peux très bien dire, je viens de vérifier que NWN est bien égal à N plus 1, facteur de WN moins 1 plus 1. Ça veut dire que cette relation de récurrence-là est bien vérifiée si je remplace WN par 2N plus 1. Ça veut dire que cette conjecture est bien vraie et maintenant je vais pouvoir conclure que pour tout entier naturel, WN c'est bien 2N plus 1 et je viens de le démontrer. Alors ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que normalement pour démontrer qu'une suite est arithmétique, on essaye de montrer que WN plus 1 est égal à WN plus une constante. C'est ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure. D'accord ? Mais vous avez vu que techniquement, on n'y est pas arrivé. Il y a des simplifications qu'on ne pouvait pas faire et donc on ne pouvait pas montrer que WN plus 1 était égal à WN plus une constante. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est poser cette conjecture, comme je vous l'ai expliqué ici, dire, bon ben, j'observe que ma suite ici, elle semble être arithmétique de premier terme, W0 égale 1 et de raison R égale 2. Donc si c'est le cas, le terme général, c'est WN, c'est 2N plus 1. Je vous l'ai expliqué ça tout à l'heure. Donc ça, ça reste une conjecture et on montre que cette conjecture est bien vraie pour le premier terme et pour cette relation de récurrence. C'est ce que j'ai fait ici et donc je vais pouvoir dire que ma conjecture est bien vérifiée et donc WN, c'est bien 2N plus 1, c'est bien une suite arithmétique de premier terme W0 égale 1 et de raison R égale 2. Donc voilà une méthode un peu pas classique qu'on a vue dans cet exercice pour les gens qui sont bons et qui veulent bien sûr décrocher une très bonne note ODS. Donc voilà le type de question qui risque de vous faire peur mais maintenant que vous savez faire, ça devrait aller. Allez, conclusion de cette question, j'écris bien W0 égale 1 et NWN est bien égale à N plus 1 facteur de WN moins 1 plus 1. Ça veut dire que j'ai vérifié ces deux choses-là avec ma conjecture. Donc je peux pouvoir conclure que pour tout antinaturel, WN est égal à 2N plus 1. Voici donc l'expression de WN en fonction de N et maintenant, elle est démontrée. Et évidemment, on vous demande de calculer W2009. Là, c'est très simple. Il suffit de remplacer ici N par 2009. Donc 2 fois 2009 plus 1 me donne 4019. Et voilà, on a pu maintenant, grâce à l'expression du terme général de WN que nous avons démontré, grâce à une conjecture, je peux maintenant calculer directement n'importe quel terme. Voilà, c'est un exercice assez intéressant, très intéressant même. Les premières questions assez simples. Cette dernière question n'est pas classique, mais une fois qu'on l'a vue maintenant, on peut y penser dans les prochains exercices. Voilà, on va traiter maintenant d'autres exercices type de DS sur les suites pour évidemment décrocher l'excellence.